Oui Stéphane, c'est sans aucun doute le fait marquant de ce second tour des élections municipales sur l'île. Après 70 ans aux mains de la droite, Porto Vec bascule dans le giron nationaliste. Jean-Christophe Angélini, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez réussi ce tour de force au bout de votre quatrième tentative. On se doute que la nuit a été courte. Qu'est-ce qui vous anime ce matin ? Ce matin c'est d'abord une joie immense et toujours, je pense qu'elle va durer encore quelques jours. Et bien sûr la satisfaction du devoir accompli, vous l'avez dit, après 20 années d'engagement, de combat, de difficultés parfois, mais toujours d'énergie déployée au service des Porto Vecchiers, nous avons réussi. Donc je pense beaucoup à ceux qui nous ont accompagnés et surtout à ceux qui hier nous ont donné cette très large majorité. Alors, plus de 700 voix d'écart avec votre concurrent Georges Mel, une victoire significative. On sait que ces derniers mois vous avez réussi à convaincre des gens qui étaient avant plutôt proches de l'autre bord, notamment des socioprofessionnels. Sur votre liste, il y a des militants nationalistes, indépendantistes et dans vos soutiens, il y a aussi des promoteurs immobiliers. Comment concevoir l'aménagement de Porto Vecchiers quand on sait que les visions sont peut-être parfois fondamentalement différentes ? Non, il n'y aura pas de contradiction dans l'exercice du pouvoir pour une raison simple. C'est d'abord parce que ce qui nous rassemble et qui nous unit, c'est le projet. C'est le projet que nous avons mis du temps à détailler, à élaborer, à construire. Donc ce qui nous guide et qui va conduire notre action pendant les six années qui viennent, c'est la stricte application du programme, ce que nous avons été élus. Pour le reste, c'est une municipale. Regardez la composition des conseils municipaux partout en Corse pour ne pas dire au-delà. Il y a toujours des idées politiques très différentes qui se confrontent et qui, à un moment donné, choisissent de se rassembler pour gagner. Donc je n'ai pas d'inquiétude quant à ça. Je pense même que mon conseil municipal et ma majorité seront plus homogènes que la précédente qui était pourtant réputée pour être monocolore. Alors là, on a compris que vous allez tenter d'en faire une force. Alors élargissons un petit peu à Bastia, Pierre Saville, que l'on disait est en danger. Finalement, sort vainqueur du scrutin, 10 points d'avance sur Jean-Sébastien de Casalte. Vous, comment est-ce que vous l'analysez ? Écoutez, je n'ai pas encore les éléments pour analyser finement cette situation. Vous comprenez bien qu'étant concentré sur Portobay, que depuis des mois, je n'ai pas examiné dans le détail la situation par ailleurs, y compris dans des communes relativement proches de la mienne. Donc je verrai tout ça avec l'ensemble des composantes de la majorité. Je pense néanmoins, et en toute franchise, qu'on aurait pu éviter cette situation si on avait consacré la même stratégie aux municipales que celle mise en œuvre territoriale ou législative. Chacun sait que je m'y étais opposé en son temps. Je n'ai pas envie aujourd'hui de polémiquer. Je vais féliciter ceux qui ont été élus, mais je garde le débat ouvert, car il n'est pas question aujourd'hui, au prétexte que les uns ou les autres auraient été élus, que l'on passe sous silence les difficultés qu'on a pu rencontrer. Un dernier mot. Moi, je crois qu'il faut continuer à rassembler. Donc rassembler, bien sûr, en unissant l'ensemble des composants de la majorité. Maintenant également, très au-delà, c'est ce qui a fonctionné à Porto Vecchio. Et je crois que la majorité territoriale, si elle veut continuer à exister, est aussi de se réinventer par la jeunesse, par la société civile, par le monde économique. Alors justement, vous ressortez grandi de ce scrutin. Les cartes sont même rebattues dans l'extrême sud. Ici, vous faites tombe ou là. Quel rapport vous allez avoir avec Femagour ? On sait que les derniers mois ont été tendus, notamment à l'Assemblée de Corse. Vous allez conduire une liste face à Jules Siméon, aux prochaines élections territoriales ? Écoutez, je ne pense pas du tout à ça. Aujourd'hui, on a remporté une victoire historique. On l'a dit, c'est un fait politique. Mais lorsqu'il intervient après près d'un siècle, sans alternance ou presque, à l'exception d'une période de quelques années à peine, c'est un fait historique. Donc aujourd'hui, on va continuer à transformer la vie des Porto Vecchiens. Et nous verrons bien assez tôt ce qu'il a lieu de faire pour les territoriales. Merci Jean-Christophe Angéline. Je rappelle que vous serez installé maire de Porto Vecchio en fin de semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada